... Nous allons accueillir Stéphane Habib. Stéphane Habib est psychanalyste et philosophe. Il enseigne à l'Institut des hautes études en psychanalyse à Paris. Et il fait partie de l'Institut hospitalier de psychanalyse de Sainte-Anne. Il est l'auteur, entre autres, de La responsabilité chez Sartre et Lévinas, paru en 1998, de Lévinas et Rosenzweig, Philosophie de la révélation, en 2005, La langue de l'amour, en 2016, et apparaître, chez Hermann, à la rentrée en 2017, ce qui arrive pour une relance du politique. Le titre de son intervention est Le réel des formes. Merci. Je tiens à commencer en dédiant ces quelques phrases à la mémoire d'Anne Dufour-Mantel. Commencer cette conférence par des remerciements est tout sauf affaire de convenance. Ainsi, je tiens à remercier Alain Fléchère et Alain Prochance de m'avoir fait l'honneur de cette invitation. Savaient-ils ? Ont-ils pensé à la portée majeure, et peut-être, pourquoi pas, politique, de leurs gestes ? Je ne parle pas là uniquement de ce qui pourrait être une politique de l'hospitalité, ou de l'invitation, ou de l'accueil. Je parle de ce que signifie cet acte d'inviter quelqu'un qui occupe la fonction de psychanalyste à prendre la parole au Collège de France. Aucune invitation que l'invité et l'invitant le sachent ou l'ignorent, comme aucun lieu n'est jamais innocent, ou mieux dit, aucun lieu n'est jamais neutre. C'est que, comme vous le savez, il n'existe pas de chaire de psychanalyse au Collège de France. Alors, que fait-on en y invitant à parler un qui consacre sa vie aussi bien à la clinique psychanalytique qu'à la théorie, à son enseignement, et, autant que possible, à son élaboration, à son écriture, à sa transmission. Un symptôme, ça parle. Ça parle à la condition que des oreilles se prêtent à l'écouter. Le symptôme, c'est son étymologie, nous tombe dessus. La langue fait bien les choses. « Symptoma », grec, « coïncidence », dit Bloch et von Wartburg. « Coïncidence », on pourrait dire « tu parles ». Ceux qui tombent, en effet, parlent. Pour autant que, comme le dit encore la langue, pour autant qu'ils ne tombent pas dans l'oreille d'un saut. Mais il faut encore accepter de se baisser pour relever, pour ramasser, pour rattraper ceux qui tombent, ceux qui ploient, ceux qui se mettent à boiter, et ceux-là qui soient. Un presque rien y suffit parfois. Jean-Houry, de mille manières, l'aura enseigné. Je le cite. « La psychose est là pour nous rappeler qu'on meurt de laisser pour compte cet indicible rien. Peu de choses suffisent pour arrêter la destruction. Un signe, un geste, une virgule. Encore faut-il qu'on puisse la rencontrer. Et c'est ce qui est le plus difficile, parce que cela participe de l'essence du langage. Écoutez, ce qui arrive, c'est l'un des noms de ce presque rien. Et on aura raison de penser, en même temps, que ce presque rien est également le psychanalyste. En cela, on comprendra qu'au terme de l'analyse, il s'agit de faire du psychanalyste un déchet, un rebut, ce que l'on finira par jeter. Aussi, vais-je isoler ici et partant dire quelques mots de ce qui fait de la singularité de la psychanalyse. Et ce, voilà qui importe, je le pense, au plus haut point, en en montrant la nécessité pour notre aujourd'hui politique. Que je tourne ainsi, grâce aux symptômes, avec le champ sémantique de la tombée, de ce qui survient avec, de ce qui fait irruption, disruption, de ce qui arrive, n'a rien de fortuit, lors même que je vais essayer de serrer quelque chose de la singularité de la psychanalyse. Elle a tout à faire, cette singularité, avec cela qui arrive. Je tiens que la singularité de la psychanalyse se nomme réelle. Réelle en tant qu'arrivée incalculable de l'irreprésentable, de l'innommable, de l'infigurable. Réelle que Lacan écrit le plus souvent avec une majuscule. Réelle qui est, je le pense, son invention. Il en existe une définition, une parmi d'autres, mais une dont la vertu est de prendre à rebours tous ces préjugés qui encombrent la pensée, à peine le nom de Jacques Lacan est-il prononcé. Une définition aussi limpide que féconde, la voici. Il n'y a pas d'autre définition possible du réel que c'est l'impossible. Quand quelque chose se trouve caractérisé de l'impossible, c'est là seulement le réel. Quand on se cogne, le réel, c'est l'impossible à pénétrer. La singularité de la psychanalyse, lorsqu'elle s'appelle réelle, indique tout d'abord ceci qui pourra paraître étrange de prime abord. C'est à savoir que la psychanalyse est la clinique, la praxis et la théorie de ce qui ne marche pas, de ce qui cloche, de ce qui boite. Pour s'orienter encore un peu plus aisément dans ce qui commence à s'articuler avec ce réel constituant l'affaire de la psychanalyse, on aura raison de lire ce qu'en saisit Jean-Claude Milner depuis très longtemps, et ce jusque dans son tout dernier ouvrage, Relire la révolution. Milner écrit Lacan distingue le réel et la réalité. Le réel disjoint, fracture, crée de l'hétérogène et du contradictoire, déchiquette les images. La réalité, conjoint, recoup, fait régner l'homogène et le consistant, s'organise en tableau. Car le savoir, quel qu'il soit, porte sur la réalité. S'il porte sur un réel, celui-ci lui paraît comme étranger. On notera, en passant, en passant parce que ce n'est pas l'objet de ce que je veux absolument dire aujourd'hui, que ce à quoi s'oppose le réel, c'est bien la réalité. Cette opposition Milner que je viens de vous lire la laisse entendre dans les verbes dont il use. Je le reprends. Le réel disjoint, fracture, altère, au sens le plus fort et le plus littéral du terme. Altère donc, contredit. Et surtout, surtout pour nous qui parlons pendant plusieurs jours sous ces mots faisant titre, le rêve déforme, le réel déchiquette les images. Tout cela, j'aimerais qu'on puisse l'entendre dans le verbe que j'ai choisi de donner en titre de cette intervention, « Le réel déforme ». En effet, déformer, au sens de ce qui est en jeu pour la psychanalyse, signifie une exigence. Celle de l'invention de forme, en vue de ce qui arrive, fût-ce l'impossible. Ici, dans cette exigence même, faire avec le réel, faire avec ce qui arrive, faire avec l'impossible, se tient une quasi-synonymie entre la psychanalyse et le politique. Plus encore que cette quasi-synonymie, il y va dans cet entrelacement de ceci qu'elles ne vont pas l'une sans l'autre. La psychanalyse passant le politique, dis-je, et la singularité qui m'intéresse tient également à cela, à cette inextricabilité, à ce pas sans. C'est qu'en effet, l'on doit bien considérer, et je n'aurais jamais écrit cela sous l'autorité du verbe « devoir », avant que le califat ne fasse effraction dans nos existences quotidiennes, donc dans la réalité psychique des corps parlants. L'on doit donc bien considérer que la recherche de forme en vue de la survie des corps parlants, les uns pas sans les autres, se donne comme le minimal du politique. Georges D. Zuberman, qui parlera ici même dans deux jours, écrit dans « Essayer voir », « Toute survie cherche la forme efficace ou se lovait ». Ainsi, oui, le réel, singularité la plus singulière de la psychanalyse, est-il hors sens, hors langage, infigurable, irreprésentable, autant de déclinaisons de l'impossible. Et en cela, il appelle l'invention de forme, il appelle à l'invention de langue, je peux ajouter l'invention de langue depuis la clinique, donc à l'invention d'écriture encore, inventée afin de faire avec l'impossible. Il faudrait donc, écrit Derrida, que la seule invention possible, pardon, il faudrait donc dire que la seule invention possible serait l'invention de l'impossible. Mais une invention de l'impossible est impossible, dirait l'autre. Certes, mais c'est la seule possible. Une invention doit s'annoncer comme invention de ce qui ne paraissait pas possible, sans quoi elle ne fait qu'expliciter un programme de possible dans l'économie du même. Cheminons alors avec cet entrelacement, plus qu'un simple parallèle, on l'aura compris, et poussant au plus loin la synonymie évoquée, cet entremêlement de la psychanalyse et du politique. C'est cela que je voudrais pouvoir faire entendre, en tant qu'il y va de la réponse à inventer, à penser, à théoriser, devant ce qui arrive, fût-ce l'impossible, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ne pas abandonner le politique, c'est cela. C'est relancer le politique, c'est vouloir une réponse politique. Et partant, une langue du politique, avec l'invention, la construction, la création de nouveaux schèmes et de nouveaux paradigmes et donc de nouvelles questions, avec l'écriture de nouveaux récits et l'élaboration de nouveaux discours, on n'arrivera à rien sans cela. Travail patient, microscopique, difficile, du langage, de la langue, de la parole, de l'adresse politique. Patrick Boucheron le dit sans détour dans son débat avec Coré Robin au sujet de l'usage politique de la peur. Je cite une toute petite phrase. Il dit, « Mais une chose est certaine, en usant des mots du passé, on ne fait que manifester son impuissance à comprendre le présent. » Le travail est qu'à cette relance du politique n'est alors pas une restriction du travail de la pensée à un champ, une région ou à je ne sais quel objet déterminé qui porterait le nom de politique. Mais c'est un appel à tout reprendre sans cesse, à rouvrir tous les livres, toutes disciplines confondues, en vue de cette relance. Pourquoi ? Et bien parce que cette relance est la question fondamentale de la possibilité de la survie des corps parlants. En vue de la relance du politique, on ne peut faire l'économie du réel. Ce réel que Lacan définit de l'impossible singulièrement, très singulièrement, et c'est toute la force de son invention, puisqu'il n'y va jamais d'une dialectique de l'impossible et du possible, d'une négation simple du possible dans, avec, et par l'impossible. L'impossible, c'est l'irréductible même. Irréductibilité où se laisse entendre quelque chose comme l'inépuisabilité du politique, comme sa réserve interminable, comme réserve et comme garde, comme garde du politique. Or, c'est cette interminabilité-là, très précisément, qui toujours, toujours, est visée par les destructeurs du politique. Le califat vise l'indestructible. L'indestructible, c'est très précisément, toujours, et à chaque fois, la cible du califat. C'est pas un hasard, une petite parenthèse, si Freud et Lacan qualifieront le désir d'indestructible. Pas un hasard que ce soit cela la cible du califat. Le sous-texte théorique de ce qui est en train de se déplier avec cet au-delà ou cet autrement que la dialectique du possible et de l'impossible, ce sont les phrases de Maurice Blanchot lorsqu'il lit l'espèce humaine de Robert Antenne. Par une telle lecture, écrit-il, par une telle lecture, nous commençons de comprendre que l'homme est l'indestructible et que pourtant, il peut être détruit. Voilà qui s'avère vertigineux puisque l'on saisit d'abord que nul relève ne vient ni ne viendra rassurer la pensée. La relève elle-même se régage de la possibilité dernière du jeu des contradictoires. Se rassurer dans un mot comme solution à ce problème, impossible encore, dit Blanchot. Voici les dernières phrases de son texte sur le texte de Robert Antenne. Que l'homme est l'indestructible qui peut être détruit, je continue à me méfier de cette formule. Comment autrement ? Toutefois, même si nous devons l'effacer, convenons de garder ce qu'elle nous a appris de plus manifeste. Oui, je crois que nous devons le dire et le retenir à l'instant. L'homme est l'indestructible et cela signifie qu'il n'y a pas de limite à la destruction de l'homme. Nous sommes ramenés avec Blanchot à ces questions du réel, de l'impossible, précisément parce que c'est avec cela et rien d'autre que l'on fait politique. C'est avec l'impossible que l'on fait monde. Concernant le rapport du réel au politique, la belle locution de Lacan, pas, sans, est peut-être plus précieuse que jamais. C'est ainsi, pas sans l'impossible, que l'on fait monde. C'est aussi pas sans l'impossible que l'on fait politique. Le faire politique est un faire monde. Le devenir guerre du monde, le devenir guerre civile du monde ou le devenir guerre civile mondiale du monde, l'un des objectifs avérés du califat, eh bien, ce n'est pas un faire monde. La relance du politique qui se cherche dans la jonction avec la psychanalyse pourrait se traduire dans la question de savoir comment faire monde et dans la garde vigilante de la possibilité de la question, de cette question infinie. Anna Arendt, il se pourrait fort bien que la tâche du politique consistât à édifier un monde. Il se pourrait fort bien que la tâche du politique consistât à édifier un monde. Une phrase extraordinaire qui appelle à l'invention de ce qui est vivre. Relancer quelque chose qui serait l'au-delà de la vie nue, au-delà du survivre comme comblement des besoins minimaux, vitaux, dit-on, mais survivre comme plus que vivre. Dans cet au-delà devrait désormais se tenir le politique. Et politique doit être aussi ce qui permet d'arriver jusque-là. Il faut reprendre les mots, reprendre langue, reprendre langue avec le politique. Le politique est une affaire de langue et je pluralise langue ici car politique est aussi, sans doute, depuis l'arrivée du mot dans la langue grecque, le nom de la question du multiple, du pluriel. Politique est le nom de la recherche de formes adonnées à la possibilité du multiple, possibilité du multiple que Milner, lui, nomme d'emblée, et c'est toute la difficulté du politique, sur l'ombre. Quelque chose est peut-être en train de bouger, de changer dans le rapport aux politiques, en ce moment. Je m'explique étant de dire pourquoi il y a du changement, qu'on le sente ou non, ou si l'on trouve que je pêche par optimisme, comment il pourrait, peut-être, y en avoir, du changement, à quelles conditions, en usant de quoi peut-on voir, peut-être, se transformer l'indifférence politique. Il aura manqué de la parole, à l'évidence, de la parole politique, ce qui veut dire de la pensée adressée, des idées, de la théorie, de la théorie, passant dans l'adresse des uns aux autres, du concernement, pour le dire ainsi, ou comme l'écrit Marie-Anne Massé très récemment dans un livre, de la considération. Et c'est tout à fait cela, assurer le devenir, former le devenir politique de ceux qui arrivent en ce moment même, former au sens même de donner forme, donner forme politique et créer ainsi, c'est le but, des réserves politiques, des réserves de politique. On pourrait aussi dire ouvrir de l'avenir. En fait, il s'agit de faire du devenir politique, faire du devenir politique, avec le problème propre de l'aujourd'hui, non de le conjurer. La conjuration ne restera jamais qu'un faire comme si. Faire comme si ce qui était n'était pas et ce qui est là devant nous et n'était pas ce qui est là devant nous, avec nous, au quotidien. Mais donc encore de le rejeter, le refuser, de le forclore, de l'éviter. Pourquoi cela ? Clinique de base, B.A.B. de la psychanalyse. J'y arrive en reformulant encore un peu cette question. Pourquoi chercher le devenir politique des problèmes propres de notre aujourd'hui ? L'un de ces noms, son nom le plus insistant, le plus entêtant, ce nom est peur. Encore, ici et maintenant, il y a la peur. La réponse à ce pourquoi, la nécessité d'assurer un devenir politique à ces problèmes propres de notre aujourd'hui, donc à la peur, réponse qui me fait parler de clinique de base et de B.A.B.A.B. de la psychanalyse, c'est parce que, sans devenir politique, sans se devenir politique, les problèmes propres à notre aujourd'hui reviendront toujours à la même place. Il se trouve qu'une des définitions que Lacan donne du réel, c'est ce qui revient toujours à la même place. Quel est donc le propre tout à fait singulier de notre aujourd'hui ? Le propre de ce problème est désormais de ne pas avoir de propre, justement, en tant qu'il porte tous les noms. Peut-on dire tous nos noms ? De quoi parlons-nous ? D'une chose simple et cruellement concrète. Pour la saisir, il va falloir lire, j'en suis désolé, un extrait de l'une des déclarations du califat afin d'en relever la logique, la structure et la rhétorique toute schmittienne, vous allez l'entendre. Un simple morceau de phrase du califat par où l'on entend que le mécréant du califat, l'ennemi à éliminer, c'est tout le monde qui n'est pas du califat. Précisément pour cette raison, je disais tous les noms. Je cite, je cite le califat. Dans l'Ummah, nation, du prophète Muhammad, paix sur lui, nous avons été instruits de combattre physiquement pour défendre notre religion et nous-mêmes où que nous soyons dans le monde. Si tu n'es pas d'accord avec cette défense armée et que tu es pacifiste, souviens-toi que tu seras emprisonné pour ta religion maintenant ou à l'avenir et demande-toi si tu seras capable de conserver ton iman, ta foi. Il est donc certain que le califat, lorsqu'il se met à écrire une expression comme notre religion, parle évidemment de ce que nous appelons, nous, la religion du califat et la religion du califat seulement. c'est-à-dire rien d'autre que l'appartenance au dit califat et à sa falsification théologique, sa falsification en vérité théologico-politique. Logique schmittienne, vous dis-je. Tout ce qui n'appartient pas au califat est étranger au califat. Tout ce qui est étranger au califat est hostile au califat. Tout ce qui est hostile au califat est l'ennemi du califat. Tout ce qui est l'ennemi du califat mérite la mort s'il ne s'y convertit pas immédiatement. Il n'y a donc pas un nom qui ne soit pas concerné et ciblé. En effet, nul ne peut être épargné qui ne fasse allégeance et ne participe à l'hégémonie ou au règne du califat. Ainsi, l'indifférence politique est-elle aussi impensable qu'intenable ? Voilà encore pourquoi la seule réponse à donner à ce qui arrive doit être politique. Politique est la réponse au destructeur du politique. En ce sens, il y va pour le politique, en son minimal, de la survie des dix corps parlants. Pour terminer, je voudrais commencer à esquisser quelque chose qui n'est qu'une intuition pour le moment. Chercher en théorie politique, c'est toujours de prime abord et prioritairement chercher une, voire plus d'une langue. Écriture à l'épreuve du politique comme le dit si bien Claude Lefort. Politique est toujours le nom et comme le diminutif de langue politique et de parole politique. Il n'y a pas de politique qui ne soit parole politique, qui ne soit enquête interminable de langue politique. L'intuition est donc, en un mot d'abord, que la peur n'est pas un principe apolitique. Loin de là. Ce que nous approchons avec la peur, ce que nous pensons avec la peur dont il ne sert à rien de faire comme si elle n'était pas là, c'est de tout à fait autre chose, le réel du politique. Et c'est pour cela que nous avons remobilisé la définition la plus claire de Lacan, du réel. Réel et politique, nécessité de faire avec ce qui arrive. Question de savoir ce qu'on perd immédiatement en traitant la peur par le refoulement ou par la forclusion. La question, donc, reste de savoir comment faire avec la peur qui rit des conjurations du type même pas peur que l'on a vu surgir dès le 14 novembre 2015 et qui ne cesse de se répéter depuis. Comment faire pas sans la peur ? Dans l'histoire de la pensée, de la philosophie ou de la théorie politique, il y a évidemment la peur. Mais elle est le plus souvent prise du côté du pouvoir et de son exercice, du côté de la manière, à savoir de la question comment le pouvoir se sert-il de la peur pour gouverner, pour régner, pour s'accomplir comme pouvoir sûr, pour assurer son emprise. La peur est le plus souvent saisie dans l'histoire de l'édification des tyrannies ou, plus intéressant d'ailleurs, la peur apparaît comme la raison par laquelle et depuis laquelle les hommes auront contracté entre eux et créé cette drôle de fiction, cette drôle de forme, cette entité à plus d'une figure qui est l'État. L'État avec ses monopoles de la violence selon l'un, de la désignation, de la décision, de la discrimination, de l'hostilité déclarée, de la disqualification, voire de la destruction si besoin est, selon la notion politique de Karl Schmitt. La prégnance de la peur est telle, affirmée ou niée, daignée, refoulée ou foreclose, qu'il paraît important de s'en emparer. Parce que le politique, celui qui s'écrit, dont les langues et les discours se cherchent, ne se donnera que comme réponse devant les destructeurs du politique qui ravagent le monde en ce moment même. Urgence, donc, obligation aussi, obligation de la réponse, politique. Le politique, donc, ne peut se hisser à ce niveau d'exigence que pour autant qu'il se donne pour tâche de faire avec ce qu'il y a. Et il y a la peur. Penser la peur, la faire entrer dans la théorie politique, tenter de lui accorder une fonction politique sans servir en politique, c'est-à-dire en vue de la survie des uns passant les autres, est tout à fait autre chose que l'accomplissement de rituels, de proférations, de formules magiques de slogans ne visant qu'à la chasser, il faut le dire, à moitié et encore. Prendre en charge la peur, qu'est-ce que cela peut vouloir dire en politique ? D'abord, et avant tout, s'en servir. Non pas chercher à l'éradiquer, mais l'adopter et encore la retourner, la renverser, en faire usage, l'user. S'en servir, encore, lui donner forme. Utiliser politiquement la peur, utiliser la peur au-delà des stratégies du pouvoir et de la mise en place de toute tyrannie, ce serait cela, lui trouver une forme, plus d'une forme et une fonction. Je pense évidemment à la possibilité qu'elle garde en réserve, à condition qu'on ne s'empresse pas de la faire disparaître, de la casser. Je l'aborde comme j'aborderai ce que l'analyste fait avec les symptômes, que lui apporte celui qui a décidé de venir lui parler. pour le dire schématiquement, mais c'est évidemment très connu, il les fait parler. Plus précisément, il prend le temps de les laisser parler. Ne pas casser, ne pas conjurer, refuser d'effacer la peur, c'est également lui donner voix. Cet usage de la peur que j'entrevois pour le politique, je l'approche comme freuil de l'angoisse, signal d'alarme, ou encore comme vigilance insomniaque, expression que j'emprunte à Derrida, parce qu'elle dit parfaitement ce qui est l'enjeu et la fonction politique de cette peur que nous pouvons utiliser. Une garde, une vigilance insomniaque, une inquiétude politique inapaisable. Il faut l'insomnie en politique et il faut l'insomnie du politique. Ce qui reste des attentats, comment ne pas dire que c'est la peur ? Bricoler les restes, c'est ce à quoi engage et oblige le réel. Accueillir la peur s'avère politiquement décisif et ce n'est pas le point le moins important, c'est ne pas laisser l'usage de la peur à ceux pour lesquels elle représentera toujours comme telle, c'est-à-dire avant la transformation politique telle que je veux l'entendre, une source, un bénéfice, une occasion politique. Sans détour, je pense à l'usage de la peur par toutes les extrêmes droites, je pense à l'usage de la peur par le califat et je pense surtout à l'articulation et aux alliances incessantes qui vont de l'un à l'autre avec cette peur. Patrick Boucheron ouvre lui aussi quelques passages de ce côté d'une autre approche de la peur, de ce côté du réel de la peur en politique. Dans cette optique, il va donner au verbe conjurer un sens qui résonne avec ce que j'essaie de dire la même ou de prime abord ce verbe peut paraître problématique. Il écrit On pourrait dire que l'expression politique de la peur est presque redontante. Depuis Hobbes, il ne peut y avoir de politique que de la peur. Cependant, et c'est là que c'est très important, le slogan inverse « n'ayez pas peur » est tout aussi sinistre. s'y inspirer la crainte et le principe du gouvernement autoritaire, la tranquillité est son horizon, ce à quoi il tend. Il est donc politiquement légitime d'avoir peur non pas des cibles que les gouvernements désignent, mais de ce qui risque d'arriver réellement. Une peur brechtienne, en somme, celle de « Grand peur et misère du Troisième Reich », qui décrit avec une lucidité proprement stupéfiante non pas la crainte des atrocités, mais cette catastrophe lente à venir qui consiste en la lente et banale subversion des esprits s'exprimant d'abord sur les laits, sur les scènes d'un langage déréglé. Dès lors, conjurer la peur ne signifie pas l'annuler ni la tranquilliser, mais la ramener à une lucidité minimale afin de ne pas lui attribuer des noms d'emprunts. Conjurer la peur, c'est lui donner son objet véritable, qui porte le bon nom de vigilance. Ce qui importe en tant qu'historien, dit Boucheron, mais aussi que citoyen, que citoyen, c'est bien de déceler dans les politiques de la peur où sont les calculs à l'œuvre. Boucheron donc opère en vue de la relance du politique, en inventant de nouveaux usages, ici des usages de la peur. Et donc, il y a à suivre Boucheron et à condition d'inquiéter le questionnement comme il l'aura fait, un usage de la peur qui est un usage politique à en faire pour et par les citoyens. Utiliser le réel serait ainsi la ligne, le passage qui s'ouvre avec le politique tel que je veux l'élaborer aujourd'hui. En somme, théoriser le politique depuis le réel avec l'impossible, avec le champ de ruines qui est le terrain du politique, et c'est aussi l'expression de Hannah Arendt, avancer les yeux ouverts dans un champ de ruines, écrit-elle, c'est ce qui donne toute légitimité, ce qui ne veut pas dire que cela est fait suffisamment loin, très loin de là, mais toute légitimité à la corrélation, au nouage, à ce que je conçois comme l'indemnabilité nécessaire de la psychanalyse et du politique. Le nouage que je qualifie souvent de quasi-synonymie entre psychanalyse et politique tient en une formule que je répète encore « faire avec l'impossible ». Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix de la matière, il n'y a pas le choix de l'objet des questions ou des problèmes. Il s'agit de faire, et j'insiste sur le faire, faire avec ce qui arrive. La phrase fameuse de Lacan, selon laquelle on ne peut reculer devant la psychose, ne se peut entendre que sur ce fond-là et ce fond-là est politique en diable. Alors revient encore la phrase d'Arendt dans « Qu'est-ce que la politique ? » Il se pourrait fort bien que la tâche du politique consistât à édifier un monde. Politique ne se conçoit que dans une complication des choses sans laquelle il n'y a ni pensée ni discours. De ce « ni-ni », la politique peut mourir. Que la politique meure, qu'elle se suspende, qu'elle soit suspendue et les corps parlants se taisent. Lévinas a pu écrire que la mort était le sans-réponse, le sans-réponse et le silence. Le silence en politique est un silence de mort. La langue française rejoint là la thèse freudienne selon laquelle la pulsion de mort travaille en silence. Ainsi, ne pas prendre aujourd'hui la peine de s'adonner encore et malgré tout à la relance de la théorie politique, ce qui signifie toujours déjà à la relance du politique, c'est s'exposer à ce silence. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada